Voilà, donc la première fonction, c'était celle-ci, donc je ne vais pas faire les calculs détaillés, je vais juste mettre les résultats pour vous montrer comment est-ce qu'on fait l'interprétation de ces résultats, comment est-ce qu'on trace le graphe à partir de ces résultats. Donc, première chose, vous allez me demander de calculer les zéros, et puis cette fonction-là n'a pas de zéro, 3 divisé par x moins 1, ça ne peut jamais être égal à zéro. On divise par un nombre, il reste toujours quelque chose. Si on divise par un grand nombre, il ne reste pas grand-chose, mais il reste toujours quelque chose. Donc, il ne peut pas y avoir de zéro. Et le domaine de définition, pour pouvoir calculer les asymptotes verticales, c'est R sauf 1. Donc, on peut calculer f de x pour toutes les valeurs de x sauf 1, puisque dans ce cas-là, on a une division par zéro. Et ensuite, on peut calculer les différentes asymptotes, donc calculer les limites pour trouver les différentes asymptotes. Donc, pour trouver l'asymptote horizontale, on fait la limite en plus l'infini en moins l'infini. Et on trouve en plus l'infini que c'est zéro plus, et en moins l'infini que c'est zéro moins. Donc, on a une asymptote horizontale d'équation y égale zéro. Et puis ici, on a gratuitement, sans rien faire d'autre, la position de la courbe par rapport à son asymptote. C'est le seul cas où on n'a pas besoin de faire d'autres calculs. Puisque ici, la limite, c'est zéro plus, plus donc positif. Donc ici, ça veut dire que f de x est plus grand que zéro, en plus l'infini. Et donc, f de x se trouve au-dessus de son asymptote horizontale d'équation y égale zéro. Puisque la limite quand x est envers plus l'infini de f de x est positive, et puis donc que l'asymptote oblique a pour équation y égale zéro, on sait que f sera au-dessus de son asymptote, forcément. Et puis là, puisque f de x tend vers, ou plutôt la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est zéro ou moins, donc quelque chose de négatif, ça veut dire que f de x se trouve en dessous de l'asymptote horizontale. Et puis vous retrouvez l'asymptote verticale, on calcule la limite en 1 moins et en 1 plus. Et on trouve ici en 1 moins, 1 moins l'infini et en 1 plus, plus l'infini. Et donc une asymptote verticale d'équation x égale 1. Donc ça c'est la partie calculatoire. Maintenant, il s'agit d'interpréter ces résultats afin de tracer un croquis de la fonction f. Alors, première chose, l'asymptote horizontale, ici y égale zéro, c'est l'axe des alcices. Et l'asymptote verticale, x égale 1, c'est cette droite-là, qui n'est pas du tout droite. Voilà. Voilà. Et puis à partir de ça, on regarde les différents résultats. Donc, en moins l'infini, je peux prendre dans l'ordre, en plus l'infini, f de x tend vers zéro, elle se trouve au-dessus de l'asymptote. Ça veut dire qu'en plus l'infini, par là, loin, 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 par là-bas, on peut le mettre ici comme ça, la fonction, elle se rapproche de zéro, elle reste au-dessus. Et en moins l'infini, la fonction, elle se rapproche de zéro, tout en restant en dessous. C'est une fonction assez simple, en fait. Et puis ensuite, ces deux limites-là, donc pour l'asymptote verticale, en 1-, c'est-à-dire pour les valeurs plus petites que 1, la fonction, elle va vers moins l'infini, donc par là-bas. Et en 1+, elle va vers plus l'infini, donc par là-en-haut. Donc, quand elle se rapproche de 1 et est plus grande que 1, elle part vers le haut, donc vers plus l'infini. Et quand elle se rapproche de 1, quand x se rapproche de 1 et plus petit que 1, la fonction, elle part vers le bas, donc vers moins l'infini. Et puis après, il faut tracer ce qu'il y a entre les deux. Non. On prend quelques valeurs. Donc, on peut faire le calcul pour quelques valeurs. Par exemple, moi, je l'ai déjà fait là. F de 2, c'est égal à 3. F de 3, c'est égal à 1,5. Donc, on sait qu'elle passe par là. F de 3, c'est 1,5. Donc, par là. D'accord ? Ce qui permet de tracer un petit peu plus précisément la courbe. On sait qu'elle va passer comme ça par ici. Et après, elle va vers 0. On peut faire la même chose de l'autre côté. En fait, la courbe, elle est symétrique. On a F de 0, qui est égal à moins 3. Et F de moins 1, qui est égal à moins 1,5. Donc, 0, moins 3. Et puis, on essaye de relier tout ça à peu près proprement. On a F de 2, c'est égal à 1,5. Donc, ça donne à peu près ça. Donc, ça, c'était le plus simple des 3. Donc, comme vous n'aurez pas le droit à la calculatrice à l'inter, si vous avez besoin, je vous donnerai des valeurs pour la fonction. Ou alors, je vous donnerai des fonctions où les valeurs sont assez simples. Alors, je passe au suivant. Donc, on a F de x, c'est égal à moins 1,5. Et on s'aperçoit que on peut factoriser le dénominateur. mais pas le numérateur, puisque ici, le discriminant est négatif. Donc, ça a plusieurs conséquences. On ne peut pas le factoriser. Il n'y a pas de 0. Puisque pour qu'il y ait des 0, il faudrait que le numérateur s'annule ici. Donc, pas de 0. Un domaine de définition qui est R sauf 1 et 2. Et puis donc, on peut calculer ici la limite en plus l'infini. La limite en moins l'infini. On trouve 1. Donc, une asymptote horizontale, l'équation grecque égale 1. Et pour trouver la position de F par rapport à son asymptote horizontale, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on garde toujours cette idée que on fait la différence entre les deux. Donc, c'est la même chose. C'est similaire ici à ce qu'on a fait pour les asymptotes obliques. On a vu ça avant les vacances. On fait la différence entre F et l'équation de l'asymptote horizontale. Puisqu'on sait déjà que c'est une asymptote horizontale, on sait en tout cas que la limite, ça va être 0. Donc ça, ça veut dire que F est tout proche de cette fonction ici, y égale 1. Et puis, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce que c'est 0 plus ou 0 moins pour savoir si F se trouve au-dessus ou en-dessous de cette droite. Donc, cette droite horizontale. Et puis, ça fait, ça nous amène à des calculs un peu fastidieux. n'est pas extrêmement compliqués. Mise au même dénominateur pour pouvoir n'avoir qu'une fraction, pour pouvoir calculer la limite. Donc ici, on peut multiplier ça par x² moins 3x plus 2 sur x² moins 3x plus 2 pour mettre au même dénominateur. ce qui fait qu'on peut écrire ici x² moins 2x plus 3 moins x² moins 3x plus 2 le tout sur x² moins 3x plus 2 et puis là, on peut simplifier, on a x fini, oui, x² moins 2x plus 3x qui donne x et 3 moins 2 qui donne 1 ça donne x plus 1 moins 3x plus 2 et division de deux polynômes ici, on s'intéresse seulement au terme avec le degré le plus élevé c'est donc égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x² x sur x² c'est égal à 1 sur x et donc en plus l'infini ça tend vers 0 plus donc f au-dessus de l'asymptote horizontale en plus l'infini et le calcul en moins l'infini c'est le même je vais y arriver c'est la limite de 1 sur x mais ici avec comme résultat 0 moins et donc f est en dessous de l'asymptote horizontale en moins l'infini donc ici toujours la même idée que on soustrait deux choses le résultat ici en moins l'infini en plus l'infini est proche de 0 donc les deux choses sont proches l'une de l'autre et si le résultat est positif ça veut dire que la première chose est plus grande que la deuxième si le résultat est négatif ça veut dire que la première chose est plus petite que la deuxième tout est basé sur ce cette observation ça veut dire que la première chose c'est plus grande que la deuxième ada que la deuxième voitée il y a mal va et Et puis ensuite, pour les asymptotes verticales, on calcule la limite à gauche de 1, à droite de 1. La limite à gauche de 2, à droite de 2, puisque c'est les deux points qui sont exclus du domaine de définition. Et donc, je vous mets juste les réponses. Voilà ce qu'on a. Donc, moins l'infini. Donc, on a une asymptote verticale d'équation x égale 1 et une asymptote verticale d'équation x égale 2. Et donc, après, on prend tous ces résultats les uns après les autres et on essaye de tracer la courbe. Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'asymptote horizontal et les deux asymptotes verticales. Je vais changer d'échelle ici. J'ai pris un petit carré pour une unité. Et puis, l'interprétation des différents résultats. Donc, en moins l'infini, la courbe tend vers 1. Euh, vers 1, pardon. Elle se trouve en dessous de 1. Donc, quelque chose comme ça. Et en plus, l'infini, ça tend aussi vers 1, mais c'est au-dessus. Et puis, à gauche de 1, la courbe tend vers plus l'infini. À droite de 1, vers moins l'infini. À gauche de 2, vers moins l'infini. À droite de 2, vers plus l'infini. Je vais faire ça un peu plus proprement après. Ça, c'est déjà pour avoir une idée où est-ce que va être la courbe. Ensuite, sans prendre de valeur, il n'y a pas de zéro. Ça veut dire que la courbe, elle ne coupe jamais ici l'axe des abscisses. Et puis, elle est là. Et elle doit venir là. Donc, elle va faire un truc comme ça. Comment exactement ? On peut regarder un peu plus précisément. Ça veut dire qu'elle va faire quelque chose comme ça. Ici, entre les deux, elle ne va jamais couper l'axe des x non plus. Donc, ça veut dire qu'elle monte jusqu'à quelque part. Et puis, elle va redescendre. On ne sait pas trop où. Et puis là, pareil, elle ne va jamais couper l'axe des x. Donc, on peut penser qu'elle va aller ici. Oui. C'est pas ça que je voulais faire. Je n'ai jamais utilisé ça. Quelque chose comme ça. Alors, on peut faire mieux. On prend quelques valeurs. pour être un peu plus précis. Alors, moi, j'ai calculé quoi ? J'ai calculé f de 0 qui est égal à 1,5. Donc, ce point-là. j'ai calculé f de moins 1 qui est égal à 1. Donc, en fait, c'est le point où elle va venir, la courbe, elle va venir couper ici son asymptote. Donc, la courbe, elle ne coupe jamais les asymptotes verticales. Par contre, les asymptotes horizontales, puisque c'est le comportement de la fonction en plus l'infini et en moins l'infini, entre les deux, elle peut bien venir couper son asymptote horizontal. Et donc, si on trace ça de manière un peu plus précise, ça veut dire qu'on a quelque chose comme ça. Et puis, elle vient ici, en dessous. Il faudrait probablement prendre une valeur encore. Elle redescend pour remonter, se rapprocher de son asymptote. Je vais essayer de faire ça un peu plus proprement. Voilà. Ensuite, moi, j'aimerais bien savoir jusqu'où ça monte, là, entre les deux. Donc, j'ai calculé f du point qui est au milieu, ici, donc 1,5. Et j'ai vu que c'était à peu près égal à moins 9. Donc, en fait, 1,2,3,4,5,6,7,7,8,8,8. Donc, elle passe par là, la courbe, elle est très, très basse. Sur les axes. Donc, on peut faire quelque chose comme ça. D'accord, si c'est moins 9, c'est un peu étroit. Et puis après, j'ai pris une valeur, f de 4. 1, 2, 3, 4, pour savoir où je suis à peu près. Et f de 4, c'est à peu près égal à 3. 1, 2, 3. Donc elle passe par là. Donc on place les différentes limites qu'on connaît. Et puis après, on prend 2, 3 points pas trop mal choisis. Pour essayer de tracer de manière un peu plus précise. Donc le but de l'exercice, c'est pas tant de tracer une courbe, mais plutôt d'être capable d'interpréter des résultats. D'accord. Donc tracer des courbes comme ça, il y a des très bons logiciels qui le font. Donc c'est pas ça l'intérêt principal de la chose. L'intérêt principal de la chose, c'est qu'on arrive à des résultats, et puis comment est-ce qu'on les interprète ? À quoi ça correspond ces résultats qu'on a trouvés. Et le fait de tracer un graphique, c'est une manière d'interpréter les résultats qu'on a trouvés. Donc cette interprétation de résultats, c'est pas spécifique au maths. Dans de nombreuses branches, pareil. Voilà, le E. Donc là, on a une fonction. Je ne sais plus si vous avez donné ce qui est. Bah c'est pas grave. Je le fais. A, B, C et F. Ah, je vais faire le E. C'est bien intéressant. Le F, il ressemble aux autres. Donc dans le E, on a une asymptote oblique. Facile. On a une asymptote oblique ici, puisqu'on a X carré sur X. Donc on a ici le numérateur, qui est 1 de plus que le degré du dénominateur. C'est un signe, avec ses fonctions rationnelles là. C'est une indication qu'on va sûrement avoir une asymptote oblique. Alors, on n'a pas de zéro. Puisque ici, le discriminant est négatif. Le domaine de définition, c'est R, sauf 2. Et puis, on s'aperçoit qu'on a une asymptote oblique. En tout cas, parce qu'on n'a pas d'asymptote horizontale. La limite de F de X quand X tend vers plus l'infini. C'est la limite quand X tend vers plus l'infini de X carré sur X. Qui est égale à X. C'est donc plus l'infini. Et la limite quand X tend vers moins l'infini de F de X. C'est égale à moins l'infini. Donc il n'y a pas d'asymptote ici. Horizontale. On ne garde que les termes avec le degré le plus élevé. En fait, ça on peut déjà le savoir. Puisque on a le degré du numérateur. Qui est 1 de plus que le degré du dénominateur. Et donc, on a une asymptote oblique. Et pour trouver l'équation de l'asymptote oblique. On divise numérateur par dénominateur. Pour trouver ici, je ne fais pas toute la division. Un reste de 4. Et ici, un résultat. La division qui est X plus 1. Et de ça, on peut écrire que. Donc l'interprétation de ce résultat. C'est X carré moins X plus 1 égale X moins 2 fois X plus 1 plus 4. Et de ça, on peut faire ressortir. La fonction F. En divisant le tout par X moins 2. De ça, on peut faire ressortir F. Et calculer la limite en plus l'infini de F de X. Moins ici, X plus 1. Qui est en fait l'équation de l'asymptote oblique. Et cette limite, elle est égale à la limite de ce terme-là. 4 sur X moins 2. Et ça donne donc 0 plus. Et en moins l'infini. C'est le même calcul. Et on trouve 0 moins. Ce qui veut dire que. F ici est au-dessus. de son asymptote oblique en plus l'infini. Et là, c'est négatif. Donc F est en dessous. En moins l'infini. Donc c'est des révisions. Et on va changer means 2nt. Y'en s'il faut aussi défiler. Donc c'est là au-dessus. Il y a un peu. Allez— 4nt et puis pour l'asymptote verticale oui je le calcule à l'aide de ce terme là rappel, pourquoi est-ce qu'on fait f moins x plus 1 donc en utilisant le résultat de la division on arrive à exprimer f de x sous cette forme là x plus 1 plus 4 sur x moins 2 et ça, ça nous fait apparaître l'équation de l'asymptote oblique et on calcule ensuite la limite de f moins son asymptote oblique dans l'idée que quand on soustrait deux choses si elles sont proches l'une de l'autre le résultat est proche de 0 donc ça, ça nous donne une limite qui est égale à 0 qui nous montre que f est proche de x plus 1 donc que x plus 1 est bien une enfin que y égale x plus 1 est bien une asymptote oblique pour la courbe, pour la fonction parce que f de x qui est égal à ça si on fait f de x moins x plus 1 il ne nous reste plus que ça donc la limite de f de x moins x plus 1 c'est la limite de 4 sur x moins 2 en plus l'infini ça fait donc 4 sur quelque chose de très grand positif, donc ça donne 0 plus et l'autre, c'est la même chose ça fait 4 sur quelque chose de très grand mais négatif donc ça donne 0 moins plutôt quelque chose de très petit, très grand en valeur absolue et puis la limite en 2 moins et 2 plus nous fait apparaître ici une asymptote verticale d'équation x égale 2 et l'interprétation de ces résultats là oui on n'a pas besoin de calculer la position de la courbe c'est à gauche ou à droite on a la courbe alors on a ici donc une asymptote verticale l'équation x égale 2 je vais prendre un petit carré par unité et puis on a l'asymptote oblique donc qui passe par le point 0,1 et puis par le point 2,3 donc voilà l'asymptote oblique ça c'est x égale 2 et on sait, donc d'après ce qu'on a trouvé que en moins l'infini f vient se rapprocher de cette asymptote oblique mais se trouve en dessous de l'asymptote et en plus l'infini f vient de se rapprocher de l'asymptote mais au dessus de l'asymptote et en 2 moins la courbe va vers moins l'infini et en 2 plus la courbe va vers plus l'infini et puis après on peut prendre quand même quelques points bien choisis au moins 2 moi j'ai choisi 0 f de 0 qui est égal à moins 1 et f de 4 qui est égal à à peu près égal à 6,5 et donc à l'aide de ces deux points là alors f de 0 c'est moins 1 donc on sait qu'elle passe par là la courbe après on peut la tracer un petit peu plus précise et puis là f de 4 3,4 ça fait 6,5 3,6,5 c'est là donc ça donne quelque chose comme ça il y a une et bon